Bonjour à tous, je suis vraiment ravi d'être ici pour la suite de cette ambition Africa, événement très riche depuis ce matin où on a déjà pas mal parlé d'énergie effectivement sur ce sujet de l'eau et des déchets, mais l'énergie qui est vraiment au cœur de l'Afrique de demain, c'est un secteur essentiel, on le sait, si on veut développer économiquement le continent, lui offrir de l'autonomie avec ce qui existe, l'eau, le soleil, le vent, les énergies renouvelables, l'Afrique veut devenir un acteur central de cette transition énergétique planétaire, il y a ce chiffre, cet objectif d'ici 2030, d'ici 7 ans, donc c'est vraiment tout proche, demain, multiplier par 6 la capacité générée par les énergies renouvelables en Afrique pour que tout le monde en bénéficie, que ce soit dans les villes, dans les zones côtières, qui sont souvent mieux desservies, et puis dans les zones rurales, un peu plus reculées, et ce sera une grande partie de notre débat qui va suivre dans les prochaines minutes. Je vous présente donc nos 4 invités que j'ai le plaisir d'accueillir, d'abord Kera Nawel Benahissa, bonjour, oui, vous pouvez prendre le micro, allez-y. Bonjour. Vous êtes la directrice générale de Green Hall Energy, c'est une start-up algérienne qui produit du gaz à partir de déchets, on en a parlé il y a quelques minutes, et vous allez nous en dire plus. Bonjour également à Thomas Samuel, vous pouvez prendre le micro. Bonjour Bruno. Le patron de Sona Design, vous c'est l'utilisation de l'énergie solaire, ça se voit d'ailleurs sur votre visage, je crois que vous revenez du continent africain. Il accumule du soleil sur son visage. Et puis bien sûr, pour monter des projets de ce type, il faut des financeurs, et ils sont là, Philippe Dubois de la Société Générale, bonjour également. Bonjour à tous. Directeur corporate pour la région Afrique, Méditerranée et Outre-mer, je n'ai rien oublié. Rien de tout, tout est là. Et puis nous avons Proparco, la filiale de l'Agence française de développement dédiée au secteur privé, avec Pierre-Alain Paco, responsable adjoint énergie et digital, c'est bien cela ? C'est bien cela, bonjour Bruno, bonjour à tous. Bienvenue à tout le monde, Kera Nawel Benahissa d'abord du concret, votre expérience à vous, votre société Générale Energy, qui est basée à Taman Rasset, dans le sud de l'Algérie. En quelques mots, quelles sont vos activités et quel est votre lien personnel avec ce sujet de l'accès à l'énergie ? Merci beaucoup Bruno. Alors bonjour tout le monde. Générale est une entreprise qui produit des kits portables et mobiles, qui servent à convertir les déchets organiques en gaz, électricité et en biofertiliseur. Malgré son profil très très jeune, parce que notre startup a été créée il n'y a même pas deux ans, mais on a fait beaucoup de progrès et on a laissé un grand impact sur les communautés isolées au sud de l'Algérie, qui sont dépourvues de l'accès à l'énergie. Et donc voilà, et c'est grâce aux efforts de mon équipe. Donc nous sommes une équipe de cinq amis, cinq femmes courageuses, dont je suis très fière d'être la porte-parole. Et je cite les noms, si vous permettez. Vous pouvez y aller. C'est madame Habibadrissi, c'est une docteure en microbiologie, c'est la chargée de la recherche et innovation dans Grinald. Demoiselle Smaïl Luisa, elle a un master en sciences juridiques et administratives, c'est la chargée des affaires juridiques de l'entreprise. Amina Hamouine, elle a un master en télécommunication et elle est la responsable du marketing. Et aussi Aïssa Wissara, elle a un master en chimie appliquée et elle est dans la production. Et moi, je suis Kaira Benaïssa, j'ai un doctorat en gestion de déchets et pollution des écosystèmes. Et je suis la fondatrice et la CEO de Grinald. Vous dites que vous vous adressez en partie, mais c'est une de vos activités, vers les populations réfugiées, les populations nomades. Décrivez-nous un peu la situation géographique de la région dans laquelle vous opérez. C'est central dans votre projet. Oui, donc la raison derrière laquelle on a créé Grinald, c'était d'une part le manque d'accès à l'électricité ou bien au gaz pour ces communautés. Donc c'est les gens du désert, les villageois qui habitent dans des zones isolées, de la ville de Tamanrasset, la ville de Djanet, Ilizi, Ouergla et Adra aussi, donc le sud de l'Algérie, qui est une grande surface. Ça représente 75% de la surface du pays. Et ça revient, c'est lié à la nature rocheuse de cette zone. Et l'acheminement du gaz est presque impossible. Donc là, c'est pour ça qu'on a créé Grinald. C'est pour répondre à un problème, pour créer une solution pour ces gens-là. Donc ça, c'est d'une part. L'autre part, c'est émotionnel, parce que moi, je suis environnementaliste, et j'ai vu qu'en particulier, les femmes et les filles, c'est elles les plus touchées à la pollution d'air domestique, parce que c'est à cause de l'utilisation continue du charbon et du bois de feu. Et c'est très dangereux, parce que par exemple, en 2019, il y a eu plus de 700 000 décès en Afrique à cause de ça. Et c'est pour ça qu'on a vu que la création d'une entreprise qui sert à produire du gaz à partir des déchets, puisqu'on consomme, on consomme tous les jours, on mange tous les jours, et on a les déchets tous les jours, c'est tout à fait normal. Et aussi les déchets des animaux, etc. Donc il y a la matière première qui est continue. Donc c'est une solution qui est adaptable pour ces gens-là qui habitent vraiment, vraiment loin, à des centaines de kilomètres de la ville. D'habitude, ils faisaient 100 kilomètres, 200 kilomètres pour venir à la ville et acheter des bouteilles de butane de 13 kg. Et c'est les gens les plus aisés. Mais pour les autres, c'est le bois, les arbres, et c'est ça. Les déchets, une matière qui effectivement n'est pas suffisamment exploitée, et particulièrement en Algérie. On va y revenir. Après les déchets, le soleil, Thomas Samuel, votre activité à vous, votre lien aussi à ce sujet de l'accès à l'énergie, votre terrain d'expression, alors vous êtes basé à Bordeaux, mais votre terrain d'expression, c'est notamment le Togo et le Sénégal, c'est ça ? Merci Bruno. Du coup, Sunadzain, c'est une entreprise qui conçoit, fabrique et opère des projets de lampadaires solaires, principalement sur le continent africain. Et on a une expertise toute particulière dans les projets d'éclairage public solaire ruraux. Et bon, c'était la question tout à l'heure, mais c'est lié à une expérience aussi personnelle. J'ai eu le plaisir de passer beaucoup de temps dans des villages, notamment au Sénégal, il y a 15 ans avant de monter la boîte. Et du coup, je me suis rendu compte de l'incroyable besoin de ces populations et aussi de l'incroyable dignité de ces gens qui vivent avec beaucoup de résilience, sans accès aux services les plus essentiels comme l'éclairage. Et du coup, en parallèle de ça, j'ai pu voir l'énorme carnage qu'étaient les projets de lampadaires solaires à l'époque, qui est un des marchés les plus foireux que j'ai pu voir sur le continent, avec des projets éléphants blancs, exemples critiques de mauvaise gouvernance, de mauvais matériel, et qui ont créé beaucoup d'insatisfactions, notamment auprès des populations, mais aussi auprès des gouvernements qui se jouent en seigne. J'ai un petit exemple là-dessus, dans un village au Bénin, je n'aurais pas dû dire le pays, mais il y a un villageois qui m'a dit, il y avait un lampadaire solaire qui avait été installé, qui était évidemment non fonctionnel, et il m'a dit, oui, c'est un totem mort à l'effigie de l'ancien président. Et je m'en suis rappelé assez souvent. Et du coup, nous, on s'est inscrit vraiment comme fabricants et opérateurs vertueux en essayant de concevoir le meilleur matériel du monde et de l'installer et de l'opérer pour qu'au final, ce soit le plus économique, le plus écologique et le plus long-termiste pour les états. La fiabilité, effectivement, un mot-clé. Pierre-Alain Proparco, on le disait en préparant cette table ronde, l'énergie, pour vous, ce qui est important, c'est d'aller justement vers ces zones décentralisées, de ne pas se concentrer trop sur les zones urbaines. Oui, absolument. L'énergie est un secteur clé pour nous, l'accès à l'énergie tel qu'on en parle aujourd'hui, mais l'énergie au sens large, l'énergie propre. Il faut savoir que le groupe AFD et sa filiale Proparco en charge du financement du secteur privé financent maintenant que des projets d'énergie renouvelables. et on se rend compte qu'il y a un vrai besoin d'aller au-delà des centres urbains, donner de l'accès à l'énergie en ville est nécessaire, mais pas suffisant. Aujourd'hui, il y a quand même, on parle d'à peu près 700 millions de personnes qui n'ont pas accès à l'énergie. En Afrique subsaharienne, c'est une personne sur deux, c'est considérable. Donc, charge à nous, en tant que financeur de projet, mais aussi en tant qu'accompagnateur de politique publique. Je rappelle que l'AFD n'est pas qu'un financeur. L'AFD accompagne aussi beaucoup les politiques publiques. Charge à nous de faire en sorte que ces projets d'énergie aillent aussi, et beaucoup dans les zones rurales où il y a des réels besoins. Et je suis très content de passer juste après mes deux présesseurs parce qu'on voit qu'à travers les projets d'énergie, on se rend compte qu'on finance, bien sûr, de l'énergie au sens électron. Il y a sûrement des ingénieurs dans la salle. Mais on voit qu'on touche aussi des projets qui vont bien au-delà. Quand on finance des projets d'énergie, on améliore l'accès à l'alimentation. On améliore l'accès à l'éducation. Avoir un système, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais de solar home system, une lampe, permet tout simplement de travailler le soir. Donc, au-delà de l'accès même, il y a tout un tas de services qui sont rendus par l'énergie. Et même certains d'entre eux, et beaucoup d'entre eux, qui sont des services générateurs de revenus. Donc, en plus, on crée des revenus. Donc, c'est un axe prioritaire du groupe AFD. Et c'est bien sûr un axe prioritaire de Proparco qui finance le secteur privé. Philippe Dubois, en quelques mots, la Société Générale, que fait-elle pour promouvoir des projets d'accès à l'énergie en Afrique ? On sait qu'il y a des projets de toutes sortes, des gros, des petits. Alors, d'abord, la Société Générale en Afrique, c'est 17 filiales, 17 banques qui sont présentes dans les pays que nous servons, 3 pays d'Afrique du Nord, 14 pays d'Afrique subsaharienne. Donc, notre métier, en tant que banquiers locaux, c'est d'aller, en effet, trouver les meilleures solutions de financement pour accompagner les projets les plus utiles aux sociétés dans lesquelles nous opérons. Et c'est vrai qu'il s'agisse en énergie, la gamme de projets, la gamme de services est considérable. Les initiatives tout à fait fascinantes, je trouve, de Kera et de Thomas vont toucher une partie du spectre des besoins. Il faut essayer de trouver des moyens de financement pour couvrir l'ensemble du spectre, sachant que ma conviction, mais c'est ce que j'ai pu observer, notamment des conclusions de l'Agence internationale de l'énergie qui considère que, compte tenu de la ressource solaire massive qui existe en Afrique, je crois que c'est 40 % des ressources mondiales, c'est avec la ressource solaire en particulier que nous allons pouvoir couvrir les besoins en énergie de l'Afrique. Je crois que c'est 60 ou 80 % des besoins en énergie dans les prochaines années, jusqu'en 2030, qui pourraient être couverts par les énergies renouvelables. Donc, nous, notre objectif, c'est comment, comme vient de le dire Proparco, trouver des moyens de financement pour accompagner des projets de développement durable et d'énergie renouvelable en Afrique. Alors, il y a un élément aussi que j'ai beaucoup entendu dans la préparation de cette table ronde, c'est l'idée de s'appuyer sur des acteurs locaux. Voilà, tout ne doit pas être, ou en tout cas, le maximum de projets ne doivent pas se faire de façon trop verticale. Il faut d'abord déceler les bons projets, déceler la qualité d'un bon projet. On va s'adresser à Pierre-Anna Paco. Effectivement, comment vous faites ? Avec qui vous travaillez localement pour savoir où investir ? Alors, c'est effectivement un point qui est primordial. Pour nous, on parle vraiment d'accès à l'énergie dans des zones périurbaines ou dans des zones rurales. Donc, souvent, des projets de petite taille en termes de mobilisation de fonds, en termes de financement. Et il est, de notre point de vue, très important d'identifier les bons acteurs locaux qui vont mouiller la chemise, qui sont pleinement impliqués dans la réussite de leurs projets. Et c'est au regard des différents dossiers qu'on a financés dans l'historique de nos dossiers d'accès à l'énergie, c'est les dossiers qui marchent bien. On a quelques exemples de belles réussites réalisées ou en devenir dans des pays au Tchad, en République centrafricaine. C'est très, très important de trouver les bons acteurs locaux. Pour ça, nous, on s'organise autour de ce qu'on appelle notre réseau. Donc, Proparco ainsi que l'AFD a des bureaux dans les 54 pays africains, avec certains bureaux qui sont des bureaux régionaux, qui sont en charge du premier screening des projets. Donc, il y a sûrement des entrepreneurs dans cette salle. Sachez qu'il y a partout en Afrique des représentants de Proparco que vous pouvez aller voir pour tester votre projet, voir comment est-ce qu'on peut vous accompagner. Et c'est cette première poignée de main qui est primordiale. Je fais le lien avec ce qui vient d'être dit à la table ronde précédente, où en fait, sur l'eau, j'étais très intéressé d'entendre que dans le secteur de l'eau et de l'assainissement, il a été dit que, finalement, l'argent n'est pas tellement un problème. On trouve de l'argent pour les bons projets. Et je crois qu'on peut dire à peu près la même chose pour les projets d'énergie. Il y a finalement un besoin de créer des projets bancables, des projets qui auront de l'impact. Et dès lors que le projet est bancable et aura un impact, il trouvera des moyens de financement. On reviendra à quel type de financement, mais auprès d'acteurs publics ou privés. Kéra, Nawel, Benaïssa, vous êtes un exemple de ces partenariats entre des organismes comme l'Agence française de développement et une entreprise locale. Racontez-nous votre expérience. Agence française de développement, l'AFD, oui. et avec monsieur Samir, qui est là. Je salue à l'occasion. Donc, j'ai gagné en 2022 le challenge de l'émergence méditerranéenne. Et l'AFD a été un sponsor vraiment qui a du poids pour ce challenge. et on a bénéficié d'un programme d'accélération et une formation de six mois qui était vraiment, vraiment, vraiment très bénéfique pour nous. Pour nous, parce que nous, nous sommes une équipe de tech et nous sommes des scientifiques et apprendre en business, c'est très important pour nous. On se plonge dans ce monde qui est très vaste et très intéressant. Et vraiment, on apprend beaucoup, beaucoup de choses qu'on a ignorées complètement avant. Et nous, les scientifiques, on pensait qu'en proposant une solution pratique, donc ça, on aura du financement. Alors non, ce n'était pas le cas. Et on a bugué surtout le champ. Et il fallait qu'on pitche, il fallait qu'on convertisse notre solution à un projet qui attire du financement, qui attire de l'assistance financière. Donc, j'ai bénéficié d'une très bonne expérience avec l'AFD. Et j'ai participé à Amir Ging Valley l'année passée et avec la SIBC, Social Impact Business Camp et AMI, la solution africaine, qui offrait un programme d'accélération aussi, de formation pour les jeunes entrepreneurs. Et voilà, donc c'était une très bonne... Donc ça, c'était une partie de votre financement. Est-ce que vous êtes allé taper à la porte des banques ? Est-ce que vous avez levé des fonds par ailleurs ? À vrai dire, on n'a pas encore eu la première levée de fonds. Et on travaille là-dessus, toujours. Et on n'a pas encore tapé la porte à la banque. Mais si j'aurais une promesse de financement, ça serait formidable. Puisque M. le directeur, il est là. Vous êtes au bon endroit. Donc voilà. Et nous, on a la peur contre les procédures administratives très très longues pour avoir le financement. Et c'est ça, le grand challenge et le grand obstacle pour nous. Et c'était ça. On n'a pas encore franchi ce pas, mais on y travaille toujours. On apprend toujours sur le plan financier de notre projet. On doit s'associer avec des experts en finance pour pouvoir bien faire monter le business plan comme il se doit et pour pouvoir être sur de bonnes bases pour aller vers le financement adéquat pour notre entreprise. Thomas Samuel, est-ce que vous avez ressenti cette même appréhension vis-à-vis de la durée du processus, effectivement, pour accéder au financement ? Comment est-ce que ça s'est fait pour vous ? Ça, c'est une autre question. On parlait des partenariats privés. Des partenariats locaux. Je voulais quand même réagir sur un truc qui venait d'être dit ici. Nous, un des cœurs de notre action, c'est d'accompagner des partenaires locaux à monter en compétence et à opérer des projets dans la mesure où ce n'est pas nous qui allons faire le job sur la longue route. Et on a un exemple très précis d'un de nos meilleurs partenaires locaux au Tchad que vous avez financé. Et du coup, le fait que vous ayez pris un risque à le financer l'a rendu crédible pour adresser d'autres projets que son cœur de métier qui sont les mini-réseaux. Et donc, il opère aussi des réseaux de lampadaires solaires qu'il a infosés. Néanmoins, je me permets de dire qu'il aurait mérité un facteur 10 supplémentaire sur son investissement. Et du coup, je pense que, et le seul point que je voulais faire ici en citant cet exemple, c'est que ce n'est pas évident, et ça, ça répond à la deuxième question, d'adresser les populations les plus vulnérables du monde dans des pays compliqués, par exemple, le Tchad, qui est un pays à la logistique extrêmement complexe, et d'être sous-financé mécaniquement avec des fonds, des logiques financières d'équity, avec des attentes de retour en équity qui sont presque comme si on était dans des marchés plus rationnels. Et du coup, il y a un petit mismatch entre le volume d'investissement, on veut électrifier le Tchad, il reste 2 millions de ménages avec ce qui a été financé, on va en faire quelques milliers. Donc, il y a un gouffre sur ce qu'il reste à faire et sur le nombre de produits qui restent à installer. Et donc, tempérons un tout petit peu l'adéquation entre le besoin et ce qui est disponible aujourd'hui. Et moi, j'ai un autre point après sur comment est-ce qu'on pourrait passer à l'échelle en suivant. On va peut-être laisser répondre Philippe Dubois et Pierre-Alain Paco sur ce gouffre, justement. Oui, le problème d'échelle. D'abord, il y a la question du besoin en financement qui est énorme et qu'une banque ou plusieurs banques ou les banques commerciales ne pourront pas courir intégralement. Les besoins en financement pour couvrir, pour essayer d'apporter une solution énergétique à l'Afrique d'ici 2030, c'est 25 milliards d'euros par an. 25 milliards d'euros par an, ça ne se trouve pas sous le sabot d'un cheval. Et donc, pour rejoindre votre question sur le partenariat, on ne peut pas financer ces projets, quelle que soit leur taille, quelle que soit leur nature, si on ne s'associe pas, déjà si on ne crée pas des partenariats entre établissements financiers, établissements publics, banques de développement et établissements commerciaux comme les nôtres. Ne serait-ce que parce que il faut trouver des solutions de financement qui apportent des devises en euros ou en dollars, ça c'est ce que peuvent faire les banques de développement et par ailleurs, de la monnaie locale et ça c'est ce que peuvent faire les banques locales. Et donc, ces partenariats prennent plein de formes. Encore une fois, ça dépend du projet. Par exemple, à Madagascar, on a financé une ferme solaire de 40 mégawatts en deux temps, un modèle compliqué qu'on ne maîtrisait pas complètement et donc, on est venu s'associer avec un garant. On n'a pas parlé encore des garants, mais les garants sont essentiels pour accompagner cette croissance. Un garant local, un garant africain qui est venu couvrir une partie des risques et partager avec nous pour pouvoir financer ce projet. Dans un autre cas, par exemple, un barrage au Cameroun, un projet beaucoup plus important, un milliard d'investissement, 420 mégawatts de puissance. Là, on s'est réunis à beaucoup de banques commerciales avec des banques de développement pour réunir les fonds nécessaires et ainsi de suite. Et donc, on trouve des solutions aussi pour des projets de plus petite taille. Comment pouvons-nous financer une PME qui développe des solutions de cette nature avec un garant, avec un cofinanceur et c'est comme ça qu'on avancera ? Pierre-Alain Paco, tout le monde doit pousser en mêlée, c'est comme au rugby ? Oui, je pense que c'est d'actualité, Cameroun, absolument, tout le monde doit pousser en mêlée. Je crois qu'effectivement, la notion de partenariat est absolument primordiale. Partenariat entre acteurs, entre financeurs publics et financeurs privés. Partenariat dans la sphère des financeurs privés. Je pense notamment à nos partenaires de l'Union européenne avec qui nous, on travaille beaucoup, auprès de qui on mobilise différents types de fonds, des garanties qui nous permettent d'aller chercher plus de risques dans des pays risqués, dont celui que Thomas a cité. Les partenariats sont absolument importants et je voudrais revenir aussi sur un point. Oui, effectivement, le gap est énorme. Il y a des besoins qui sont considérables et on fait ce qu'on peut. On avance petit à petit. Je crois que ce qui est important, c'est la première poignée de main. et dans notre portefeuille de projets, il y a quand même beaucoup de projets qui font l'objet de repeat deals. Quand on finance une première fois un partenaire sur le terrain, on apprend à se connaître, on apprend à comprendre son modèle, à cesser ses risques et régulièrement, en tout cas souvent, il y a un deuxième financement, peut-être avec une prise de risque un petit peu différenciée. C'est parfois la première poignée de main qui est longue, chronophage, parfois douloureuse, mais qui ouvre des portes pour des deuxièmes financements où là, on peut scaler, comme on dit, en mauvais français. On est au début du processus, c'est ça que vous nous dites, de cette prise de conscience de l'importance de financer les énergies renouvelables. Vous aviez un autre point, Thomas Samuel ? Je voulais rebondir sur ce qui avait été dit. Il y a aussi le financement du public. L'électrification reste une responsabilité souveraine et du coup, c'est aux États de mobiliser les financements pour le passage à l'échelle. Vous avez bénéficié d'un prêt de l'État togolais, par exemple ? De l'État français à l'État togolais. Mais le Togo a eu en ça la clairvoyance de dire que l'éclairage public est de leur responsabilité et c'est à eux de le payer. Et nous avons fait ce projet à la suite d'un FASEP qui est un autre outil où on leur a démontré la pertinence technique et économique de notre solution. Et c'est ça que le secteur privé doit faire et les investissements dans le secteur privé. C'est prouvé que ça fonctionne pour que les États puissent le passer à l'échelle. Parce qu'en effet, ce ne seront pas avec des financements privés qu'on va mobiliser tout ce qu'il faut pour aller électrifier le continent. Kera Nawal Benaïssa sur ce changement des mentalités et sur cette relation entre le secteur privé et les pouvoirs publics. En Algérie ? Oui. Oui, parce que je vis en Algérie à partir de 2021, on voit très bien qu'il y a une volonté politique de faire, de, to involve le secteur privé dans le développement économique. Par exemple, dans le domaine de la gestion de déchets en Algérie, puisqu'il y a plus de 14 millions de tonnes de déchets qui sont produits ou qui sont générés annuellement, donc c'est l'équivalent de 0,8 kg par jour par habitant. Donc il y a une... Bon, l'Algérie a cité, elle a planifié une stratégie qui s'appelle la stratégie nationale de la gestion intégrée des déchets et à l'horizon de 2035. Donc, à l'ombre de cette stratégie, il y a, par exemple, des objectifs qui nous intéressent autant que petites et moyennes entreprises. Par exemple, au-delà des 40 000 postes d'emploi qui vont être créés, là où 50 % des femmes, 50 % vont être attribués aux femmes parce que les femmes ont un rôle très très important dans le tri de déchets parce que, entre parenthèses, à partir d'une étude que l'Agence nationale de déchets, l'AND, a fait en Algérie en 2022, oui, l'année passée. Donc, ils ont remarqué que les femmes, elles ont des attitudes positives dans le tri de déchets par rapport aux hommes. Donc, c'est pour ça qu'on travaille avec l'ADEME, la France. On va pouvoir créer cinq micro-projets qui sont issus de cette stratégie. Ces cinq projets vont être dédiés aux petites et moindres entreprises et aux start-ups. Et aussi, par exemple, le ministère qui a été créé en 2021, c'est le ministère des start-ups et de l'économie du savoir. Donc, c'est un ministère dédié aux start-ups, aux petites entreprises qui vont faire ou bien laisser un impact positif soit sur la société, sur le plan socio-économique ou bien environnemental. Donc, il y a vraiment une bonne volonté politique pour l'importance effectivement des politiques publiques pour organiser ces marchés naissants, pour les réguler aussi, Philippe Dubois, la question aussi de la tarification tout simplement des services qui sont proposés aux populations et aux organismes publics. Oui, c'est un des points qui constitue, qui rentre en compte dans l'analyse du modèle économique que nous finançons. Mais ce qui est important de constater, c'est que, en s'agissant du prix public, évidemment, il est assez cher, mais on constate qu'il y a eu une baisse très forte du prix de l'énergie solaire. C'est ce qui fait d'ailleurs qu'aujourd'hui, on peut investir plus massivement dans l'énergie solaire. J'ai étudié un cas au Sénégal, mais Thomas et Kéra me le confirmeront. Le kilowatt solaire au Sénégal coûte entre 3 et 10 centimes, alors que dans le réseau public, il coûte jusqu'à 40 centimes. Donc, évidemment, cette baisse du point mort fait que beaucoup plus de projets sont possibles aujourd'hui, sont finançables, et c'est sur quoi nous travaillons. On a lancé, par exemple, on est en train de lancer, on va le faire au Maroc et au Sénégal dans quelques jours, dans quelques semaines, un produit qu'on appelle le pack solaire où, avec un partenaire local qui, lui, va se charger d'aller chercher des panneaux solaires, de les installer, de calculer ce qu'il faut comme surface pour que le client puisse essayer de produire lui-même entre 20 et 30% de ses besoins. Nous nous assurons, nous, le financement, et la charge du financement est complètement couverte par l'économie faite sur l'énergie. Grâce à cela, grâce à ce pack, notre client pourra, en effet, compenser l'instabilité du réseau, réduire son coût d'énergie, etc. et ça, c'est grâce, en effet, à cette réduction du coût du solaire liée notamment au sourcing, etc. Thomas Samuel, effectivement, cette réduction des coûts, c'est ça la clé pour démocratiser l'accès à ces services. Réduction des coûts, massification, industrialisation, je prêche aussi pour le solaire mécaniquement et je pense que c'est une solution qui est à l'échelle, qui est mature et qui est déployable massivement. On n'en est plus, j'espère, du tout au stade de la R&D sur cette industrie qui est prête. Bien plus que l'éolien, bien plus que l'hydroélectricité. En tout cas, sur le continent, c'est une solution qui est déployée à peu près partout et même en Europe et partout. Donc, c'est quelque chose qui est à promouvoir absolument et en effet, il y a plein de sites où plein d'autres technologies peuvent être aussi pertinentes mais il n'y a rien qui est aussi massifiable que le solaire. Et je reviens sur la question du prix et des coûts et de la bancabilité, etc. Et juste pour refaire un petit focus sur le nom du panel et l'accès à l'énergie et en effet, pour les solutions commerciales, pour la classe moyenne émergente qui va pouvoir se solariser, les petites entreprises, les mini réseaux rentables dans des villes moyennes, il va y avoir des modèles économiques et l'écosystème est en train de se structurer. J'étais la semaine dernière au forum de la CDAO au Cap Vert et la Banque mondiale près de 350 millions d'euros au travers de son programme Rogep. Il y a énormément de financements qui vont arriver là-dessus. Néanmoins, il reste 600 millions de personnes qui vivent dans une précarité énergétique complète qui sont les populations les plus pauvres du monde et sur lesquelles il n'y a aucun modèle économique. Et ça devra mécaniquement être les États qui payent tout ou partie de l'électrification de ces villages et qui vont apporter ce premier niveau d'éclairage qui vont contribuer à éclairer et à éduquer tous ces gosses parce que je m'en émeue quand même encore. Aujourd'hui dans ces villages si vous y allez il y a des gosses des mamans et des vieux. Les hommes travaillent souvent à la ville etc. Et en fait tous ces gosses c'est une génération qui sera non éduquée si elle n'est pas éclairée un minimum ou pas assez éduquée. Et là on en est vraiment à un sujet de démocratie et j'espère que la puissance publique accompagnatrice française va contribuer à massifier les efforts sur cette catégorie sachant que le secteur privé et bancaire j'espère fera merveilleusement le travail sur tout ce qui est bancable. Pierre-Alain Paco il faut faire vite nous dit Thomas Samuel il y a urgence et le soleil le soleil et encore le soleil c'est vraiment oui il y a urgence la ressource clé plus que toutes les autres alors c'est une ressource je pense qu'il ne faut pas se priver des autres il y en a beaucoup d'autres excusez-moi juste une information parce que c'est la bioénergie ou bien l'énergie issue des déchets organiques c'est la première énergie consommée en Afrique et le pétrole vient après en seconde partie et après le solaire monsieur donc considérons aussi les déchets comme une énergie renouvelable effectivement parce que les africains ils produisent traditionnellement le biogaz pas d'une manière moderne mais traditionnelle mais ils le font toujours je crois qu'on avait effectivement différents types d'énergie il y a le solaire qui est indéniablement une vraie ressource en Afrique mais il y en a beaucoup d'autres la biomasse en est une c'est très clair il y a aussi l'hydro l'énergie hydro dans certaines régions plutôt à l'est de l'Afrique où il y a dans la région des grands lacs bien évidemment où il y a vraiment des gros potentiels on n'est pas sur le même type d'énergie je pense qu'il faut voir aussi ce qu'on veut faire avec mais puisque aujourd'hui on parle d'accès je pense que pour l'accès je pense que le solaire est une très très bonne réponse il y a aussi la géothermie à certains endroits dans la vallée du Rift qui est très très utile et déjà déployée il y a l'éolien on parlait de Djibouti tout à l'heure il y a des centrales qui fonctionnent donc il faut se priver de rien au regard des il y a tellement de besoins qu'il faut aller sur et faire au cas par cas du coup humain finalement on pourrait même dire dans un même pays région par région ne pas miser sur les mêmes énergies alors je crois qu'il ne faut même pas raisonner à l'échelle du pays un pays comme la RDC c'est 40 millions de personnes qui n'ont pas accès à l'énergie donc sur 110 millions à peu près il y en a 40 millions donc il y a des solutions qui peuvent être très locales ultra pertinentes dans un village au fin fond de la RDC qui n'auront rien à voir avec la solution énergétique qui sera apportée à la capitale ou dans une ville secondaire donc il faut raisonner vraiment en fonction du contexte local qui n'est pas qu'un contexte de pays qui est un contexte aussi géographique de potentiel de foncier de tarification mais c'est vraiment des solutions diverses qui peuvent exister bon on arrive quasiment à la fin de cette table ronde qui vous aura intéressé Kéra, Nawel, Benaïssa vous aviez encore j'ai dit déjà déjà effectivement on a quand même encore quelques minutes pour répondre à quelques questions venues de la salle sur ces questions qui nous concernent tous quand on se déplace sur le continent africain on le voit au jour le jour je vois une main qui se lève au fond de la salle si on peut amener le micro au fond à gauche déjà qu'il n'y en a qu'une sur quatre sur scène alors bonjour Diadou Touré directeur développement afrique de la société Avento on est producteur d'électricité renouvelable et j'avais j'avais une question pour monsieur Paco ou Dubois concernant le financement le financement de projet donc depuis je pense que depuis ce matin j'entends comme quoi un bon projet se finance toujours je suis d'accord c'est répété comme une ancienne mais je dirais oui mais voilà et pour cela je vais prendre juste deux exemples donc j'ai la chance de faire du financement de projet en France une partie de mon temps et l'autre partie de mon temps donc je fais du développement de projet en Afrique donc je prends un exemple un projet solaire que j'ai par exemple en France donc dans le cadre d'un financement d'un projet qui est dans le cadre des obligations d'achat par exemple mon client c'est EDF voilà donc je finance le projet pour pour pouvoir produire de l'électricité et avec vente totale à EDF dans le cadre des obligations d'achat sur un tel projet j'ai du financement voilà donc il n'y a aucun souci donc j'ai même la main du choix donc les banques courent après pour financer un tel projet je structure le même projet en Afrique donc prenons l'exemple juste d'un pays d'un pays en Afrique je structure le même projet avec comme client l'équivalent EDF local la banque me dit si je n'ai pas de garantie souveraine je ne peux pas vous financer votre projet donc ça veut dire que ça veut dire que aujourd'hui en Afrique les états ne délivrent plus de garantie souveraine ça c'est fini c'était au tout début donc maintenant c'est c'est carrément hors de question donc ma question c'est pour vous qu'est-ce qu'un bon projet donc est-ce qu'aujourd'hui si j'ai un projet où je n'ai pas de garantie souveraine qui est quand même bien structurée avec que ce soit un développeur qui est voilà qui a de bonnes références est-ce que vous vous départirez de la garantie souveraine ou pas voilà c'était ça la question merci allons-y Philippe Dubois je vais commencer je laisserai mon voisin continuer c'est difficile de répondre à cette question quand on n'a pas vu le projet ce que je peux vous dire c'est que des projets structurés des financements structurés en Afrique dans les pays où nous sommes nous le faisons nous le faisons soit seul nous le faisons soit à plusieurs et nous le faisons quand on sent qu'il faut partager le risque avec des garants et c'est vrai qu'on le fait pas forcément avec des garants souverains mais on le fait de plus en plus souvent avec des garants multilatéraux africains comme ATI par exemple comme ICIEC donc lorsqu'il s'agit de trouver une solution avec un garant on la trouve et il y a de plus en plus de garants publics ou multilatéraux pardon qui se présentent pour pouvoir couvrir ce type de projet j'en ai 4 ou 5 en tête et on pourra en parler si vous voulez après la réunion oui peut-être un petit complément de réponse merci pour la question elle renvoie effectivement au-delà de la technicité du projet elle renvoie au cadre réglementaire quand on développe un projet d'énergie renouvelable en France et en Afrique même si la technique est la même la dimension temps et contractuelle n'est pas la même il faut avoir un contrat d'achat avec un acheteur vous citiez EDF dans le cas de la France je ne sais pas qui est l'offtaker dans le pays que vous citez mais peut-être qu'il n'a pas les mêmes qualités qu'EDF je crois qu'il est effectivement absolument important pour un financeur de s'assurer de la pérennité de la capacité de l'offtaker à honorer ses engagements et pour cela il y a des solutions de garantie qui existent offertes par des multilatéraux mais aussi par des bilatéraux chez nous dans le groupe AFD on propose une garantie de paiement public qui permet d'offrir des solutions pour garantir les risques de non-paiement des entités publiques donc je crois qu'au-delà de la technicité il est vraiment important de s'assurer que cette dimension de contrat d'achat à long terme sera honorée que l'offtaker pourra honorer ses engagements et pour cela on apporte des outils aussi spécifiques en termes de financement on peut aussi en fonction du profil de risque envisager différents types de financement des financements en dette bien sûr mais aussi des financements en equity des financements en dette dérisqués avec notamment des outils de l'Union européenne qui nous permettent de prendre plus de risques et des obligations convertibles enfin tout un tas d'outils adaptés au profil de risque donc on est dans le cas par cas et je vous invite à rencontrer pour votre projet spécifique les agences de l'AFD ou de Proparco localement et à leur parler de votre projet merci une autre question peut-être venue de la salle je vois une main qui se lève au fond et c'est encore un homme Etienne Saint-Cernin on fait des motos électriques en Ouganda je voulais juste appuyer ce que disait Samuel on se connait depuis longtemps ce que disait Thomas Samuel ça fait 10 ans qu'on le dise dans ce domaine de l'accès à l'énergie on a cette espèce d'injonction à être rentable pour des gens dont les revenus ne dépassent pas 1 ou 2 euros par jour et donc il faut être bancable il faut être bancable il faut être bancable si on fait la comparaison avec comment s'est passé l'électrification chez nous en France ou en Occident en général ça a été massivement financé par les Etats et massivement subventionné par les Etats et donc voilà c'est quelque chose que je partage tout à fait qu'il y a des choses qui sont de l'ordre du bancable et du commercial et il y a des choses qui ne le sont pas et il faut l'assumer et c'est juste pour appuyer sur cet aspect là et on le voit aujourd'hui les gens qui font de l'accès à l'énergie notamment dans le rural notamment dans l'off-grid c'est extrêmement difficile d'être rentable il y a très très peu de sociétés qui arrivent malgré tout ce qu'on entend et donc là la subvention est nécessaire et c'est difficile quand on parle d'Etats africains qui ont énormément énormément de contraintes budgétaires d'autres priorités etc. et donc à un moment il faudra se dire est-ce que c'est vraiment une priorité pour le monde en général que les gamins dont parlait Thomas tout à l'heure puissent avoir accès à l'éducation à l'électricité et dans ce cas là est-ce qu'on met si on parle de chiffres 600 millions de personnes qui n'ont pas accès à l'électricité en Afrique c'est environ 100 millions de foyers un kit solaire autour de 100 euros 200 euros 300 euros on peut déjà faire énormément de choses donc on parle de quelques milliards on ne parle pas de centaines de milliards l'impulsion doit venir avant tout de la puissance publique je ne sais pas qui moi j'ai une réponse pour ça parce que du coup en préparant ce forum j'ai en discutant récemment avec des investisseurs américains qui se définissent comme des venture philanthropy et ça c'est peut-être ce qui manque un peu à notre écosystème ici c'est des gens qui ne font pas de la donation brute de donation mais pour des causes comme celles que nous soutenons il faut de l'équité dans les boîtes pour pouvoir lever de la dette mécaniquement mais il n'y a pas de miracle ce n'est pas en adressant ces 10 clients là qu'on va assurer un TRI investisseur de capital risque extrêmement certain donc il faut cette composante subvention mais la subvention il n'y a plus de logique de soutenir par subvention ce secteur de façon à grande échelle et du coup la venture philanthropy pourrait être une très belle solution pour toutes les grandes fondations pour toutes les grandes entreprises si une de nos entreprise arrive à adresser la problématique à l'échelle ça devient un groupe énorme donc évidemment qu'il y aura une rentabilité mais avant que nous on y arrive il va se passer du temps et si nous deux on y arrive ça veut dire qu'au moins 100 boîtes auront dû être financées pour l'essayer Kera Nawel Benaïssa un mot là-dessus effectivement oui effectivement on part de petit oui les subventions c'est très important pour les start-up parce que par exemple nous Greenhal on travaille avec des partenaires industriels pour pouvoir fabriquer notre kit parce que tout simplement on n'a pas encore les moyens pour avoir notre propre projet de production et du coup nous sommes sous les conditions du marché qui sont instables et la réglementation qui change chaque année par exemple en Algérie on a arrêté les importations à 40% donc pour nous les accessoires étaient presque impossibles d'avoir les accessoires en PVC ça c'est un exemple que je cite donc les subventions sont très importants mais pas à long terme et c'est juste pour le lancement et Capital Venture est très très important pour les start-up et les petites entreprises et ce qui nous manque aussi on a Algeria Venture mais la demande est beaucoup plus que l'offre actuellement donc oui on est face à ce problème nous aussi il faut changer d'échelle je crois que c'est l'idée générale de notre débat alors vraiment il nous reste une minute trente donc vraiment une question extrêmement extrêmement rapide et une réponse tout aussi rapide alors allez-y c'est au premier rang et c'est une dame en plus et ça c'est formidable merci beaucoup vous allez pouvoir respecter les quotas ou presque il y a un terme que je n'ai pas entendu beaucoup je m'appelle Catherine Mantel pardon j'ai travaillé dans la finance et dans l'énergie pendant pas mal d'années il y a un terme que je n'ai pas entendu de tout je crois dans toutes les interventions c'est celui du financement des diasporas ça représente des montants de plus en plus considérables et c'est une source de cofinancement alors souvent cet argent qui est renvoyé par les diasporas qui sont à l'étranger n'est pas fléché correctement mais si on pouvait le flécher beaucoup mieux et utiliser par exemple pour l'accès à l'électricité pour tous les sujets majeurs voilà c'était c'est pas une question c'est simplement une remarque et je pense que ça vaut le coup de se pencher beaucoup plus je sais que la banque mondiale commence à faire des études là-dessus et travailler sur ces sujets-là je pense que la France que l'AFD peut-être ou Proparco devrait regarder ces sujets-là avec plus d'attention voilà merci bon et bien je crois que Pierre-Alain Paco acquiesce merci pour effectivement cette précision supplémentaire ce commentaire merci surtout à nos quatre invités pour la qualité de cette table ronde qui nous aura beaucoup intéressé on peut les applaudir merci merci beaucoup merci Bruno Fort pour la maîtrise du temps toujours appréciable c'est la radio ah c'est l'avantage de la radio effectivement merci beaucoup merci messieurs et mesdames merci de vous parler en dehors merci de descendre et je vous assure on parle très très bien dans les couloirs beaucoup mieux que dans un bout d'estrade dans la salle alors ne partez pas tous parce qu'il y a encore un panel évidemment merci d'échanger merci aux Sénégalais Thomas merci non 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 merci de communiquer dehors mais allez 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 à tiens à tiens merci c'est très agréable vous avez vu Ambition Africa c'est un peu une famille on retrouve les mêmes avec plus ou moins le Covid ça va mieux cette année oui l'année dernière il était très malade alors donc j'appelle pour ce dernier panel concernant le changement climatique les risques et opportunités pour les investisseurs en Afrique les risques climatiques et les opportunités et donc pour guider cette discussion assez complexe on invite Isabelle Bébéard directrice des affaires internationales et européenne et européenne chez BPI France pour justement conduire cette conversation voilà je l'aperçois je lui laisse le soin d'appeler ses invités sachant que le temps presse Isabelle the floor is yours comme on dit en très bon français et alors on doit conclure à 18h10 donc le temps il alors je vois que bonjour tout le monde et merci d'être là et d'être resté je vais bien sûr appeler nos panélistes donc il y a Hélène Demey voilà qui est donc managing partner chez Gaia Impact Fund bonjour Hélène il y a Josépha Montana qui est Chief Stability Officer chez Partec Clément Spra qui est chargé d'affaires chez Afrique Invest Rémi Lafon qui est Program Officer for Energy Efficiency in Buildings de l'AFD bonjour Rémi et enfin Mathieu Peller qui est partenaire député CEO chez Myriam alors donc moi je suis Isabelle Bébéard je suis directrice des affaires internationales européennes de BPI France et je suis membre du bureau de la commission Afrique de France Invest et c'est aussi à ce titre que je que je fais cette introduction et que j'anime ce panel peut-être pour pour ceux qui ne connaissent pas France Invest un bref un bref rappel France Invest c'est l'organisation professionnelle des investisseurs en capital français ça regroupe plus de 400 sociétés de gestion et plus de 180 sociétés de conseils et donc elle fait la promotion de l'activité de ces investisseurs et en particulier de leur accompagnement auprès des entreprises non cotées elle permet d'échanger des bonnes pratiques de les mettre en valeur vis-à-vis de l'extérieur et vis-à-vis bien sûr de nos partenaires des partenaires publics elle veille aussi sur le cadre législatif c'est un acteur d'influence et puis en fait enfin elle forme ses membres dans le cadre donc d'Afrique Invest il y a plusieurs commissions ce sont des groupes de travail et il y a une commission qui est dédiée à l'Afrique qui a été créée en 2015 sous l'impulsion d'Hervé Schrik et qui maintenant recouvre à peu près 500 professionnels africains et français l'objectif de cette commission c'est de permettre les échanges entre les écosystèmes français et africains c'est de faciliter de voir comment faciliter le développement l'implantation des entreprises françaises en Afrique et puis enfin aussi c'est de promouvoir l'investissement en Afrique auprès d'institutionnels français et voire étrangers alors pour revenir à notre table ronde son sujet donc c'est le changement climatique risque et opportunité pour les investisseurs en Afrique on pourrait même peut-être rajouter en quoi est-ce que les investisseurs en Afrique peuvent être des catalyseurs d'opportunités sur le sujet du changement climatique sur le continent donc on le sait tous le continent africain c'est un continent qui finalement émet assez peu de gaz à effet de serre contrairement aux autres continents du fait de son industrialisation et de son développement économique moins avancé mais néanmoins il est émetteur il est émetteur parce qu'il produit des énergies fossiles il y a l'agriculture est maîtrise et puis il y a aussi la gestion des déchets la déforestation mais en fait au final c'est quand même un continent qui est qui est très très vulnérable et qui est souvent le plus touché on connaît les risques il y a des risques physiques donc les risques climatiques avec les phénomènes météo extrêmes qui peuvent endommager les infrastructures les infrastructures de transport par exemple et puis il y a aussi les réglementations bien sûr qui vont devenir de plus en plus importantes qui peuvent engendrer des coûts et puis aussi faire que les investissements peuvent être plus prendre plus de temps mais il y a surtout on le pense sincèrement au sein de cette commission et je pense parmi toutes les personnes qui sont là il y a énormément d'opportunités les énergies renouvelables c'est un énorme potentiel il y a un énorme potentiel en Afrique l'agriculture durable la population africaine augmente elle va être même va devenir la plus importante sur le monde donc il y a un très gros enjeu de nourrir de façon durable la population africaine les technologies vertes donc il y a un besoin croissant de ces technologies et notamment pour la gestion de l'eau la gestion des déchets les infrastructures il faut construire des infrastructures résistantes avec pour ces changements climatiques et puis aussi le développement de la finance verte il y a de plus en plus de demandes d'investisseurs d'institutionnels de pouvoir investir dans des véhicules dans des véhicules verts avant de commencer peut-être le panel et puis justement que nos panélistes nous expliquent comment ils voient ce sujet peut-être un rapide un rapide reminder de ce que fait BPI France d'abord en France donc on a lancé le plan climat d'un plan climat de 20 milliards en 2020 qu'on a organisé avec trois piliers d'abord c'est accélérer la transition des entreprises donc une entreprise qui n'est pas verte c'est l'aider avec de l'accompagnement du financement à devenir elle-même verte donc avec une enveloppe de 3,8 milliards contribuer à l'émergence de champions français des énergies renouvelables on a perdu vous le savez beaucoup de place et on est en train d'essayer de reconstruire des entreprises dans ce domaine 13,6 milliards et puis enfin financer massivement l'innovation on pense qu'on va pouvoir verdir notre industrie et notre économie grâce aux entreprises innovantes et là on a fléché 2,5 milliards alors ça c'est la France on s'appelle BPI France mais on fait aussi des choses en Afrique on a notre équipe export qui finance qui assure des entreprises qui vont se développer en Afrique qui ont un impact sur l'environnement et en particulier des développements d'énergie renouvelable on accompagne aussi dans la prospection des apporteurs de solutions vertes avec des avances remboursables des prêts des garanties des assurances on fait aussi de l'accompagnement avec nos accélérateurs Afrique donc vous savez on embarque des entreprises françaises qui ont envie de se développer en Afrique et bien sûr durant 12 mois et il y a bien sûr une très grosse partie qui concerne le changement climatique et tout ce qui est politique ESG on a notre notre plateforme en ligne notre plateforme de e-learning qui s'appelle BPI France Université qui est en français donc qui est à destination des entreprises françaises mais qui à 99% peuvent concerner des entreprises africaines plutôt francophones bien sûr et sur lesquelles il y a énormément de modules qui concernent ce sujet et puis enfin on investit dans des fonds d'investissement africains dont certains sont représentés sur le panel qui eux-mêmes alors soit investissent dans des entreprises françaises qui veulent aller en Afrique ou des entreprises africaines donc des start-up des PME des ETI africaines et quand on fait une auto-diligence quand on étudie un potentiel investissement dans un fonds et ensuite quand on suit notre investissement quand on suit la vie du fonds on applique exactement les mêmes critères exactement les mêmes process on est aussi exigeant qu'on le fait sur le marché français donc il faut bien sûr que les fonds aient une politique sur le climat et une politique USG il faut qu'il y ait au moins une personne dédiée à ce sujet dans l'équipe il y a des secteurs d'investissement qui sont interdits et puis bien sûr il y a un reporting ad hoc obligatoire et puis enfin on peut aussi contribuer en Cagnes j'ai l'exemple d'un de nos fonds qui nous a demandé de faire partie de son comité climat et ESG et donc il y a un spécialiste de l'équipe de BPI France dans ce domaine qui contribue à la réflexion sur ce sujet voilà donc je pense que j'espère que je n'ai pas été trop long maintenant on va donner le flot à nos panéli et pour m'asseoir alors peut-être on va d'abord faire un tour de table pour que vous puissiez chacun et chacune vous vous présenter alors et bien Hélène peut-être que on peut commencer par vous bonjour bonjour à tous Hélène de Mat moi j'ai j'ai créé en 2017 un fonds d'investissement d'impact pour investir dans des jeunes entreprises en Afrique dans le secteur des énergies renouvelables donc qui apporte et qui déploie des solutions d'énergie renouvelable décentralisée et qui pose ainsi les bases d'une économie zéro carbone et de manière inclusive et le plus équitable possible donc nous avons investi pendant six ans et nous avons lancé récemment le deuxième fonds financé par des fonds privés dont notamment Schneider Electric pour continuer à déployer et à investir dans toutes ces entreprises en Afrique Josépha oui merci bonjour à tous donc Josépha Montana je suis Chief Sustainability Officer chez Partec Partec est un acteur du Venture Capital qui a des équipes de 85 hommes et femmes qui investissent sur différents continents avec un leadership en Europe et en Afrique en effet on est sur le continent africain depuis 2017 également où on investit donc en Venture Capital à tout stade de développement donc depuis l'amorçage jusqu'au stade du growth et on investit ça c'est vraiment notre particularité dans des entreprises de la tech et du digital aujourd'hui du coup notre équipe d'investissement est présente sur le continent africain ils sont sept investisseurs on a des bureaux à Dakar à Nairobi et à Lagos et donc les fonctions transverses comme moi sur toute la partie développement durable mais également nos experts en interne sur la partie stratégie et finances on accompagne également aux côtés des investisseurs le développement donc responsable des entreprises dans lesquelles on est investisseur j'en profite également pour vous parler d'une seconde fonction que j'ai qui est liée à notre panel aujourd'hui je suis donc leader du groupe de travail climat au sein de la commission sustainability de France Invest et dans ce cadre là j'en profite pour vous dire qu'il y a tout un ensemble de matériel disponible sur le site internet de la commission de France Invest donc il existe une boîte à outils climat et dans laquelle on retrouve notamment des fiches décarbonation on s'est rendu compte en fait que lorsqu'une entreprise s'attaque au sujet du climat elle va mesurer son empreinte carbone elle va mettre en place un plan d'action mais elle ne va pas nécessairement savoir quelle action prioriser comment prendre en main les actions quel quick win je peux activer rapidement et qu'est-ce qui va me prendre plus de temps sur quelles actions il va falloir que je m'entoure de partenaires et donc on a décidé en fait de faire des fiches qui sont accessibles pour tout secteur d'activité et qui partent du coup du principe des différents postes d'émission donc que ce soit à la fois à la fois l'énergie que ce soit les bâtiments le transport etc et donc je vous invite à consulter aussi le site de France Invest pour y retrouver ces fiches qui sont publiques et accessibles pour tous en français et en anglais Merci Clémence Oui bonjour à tous Clémence Prat je suis investeur officeur chez Afrique Invest Europe donc Afrique Invest est un fonds d'investissement des pionniers du private equity en Afrique il a été fondé en 1994 à Tunis et il s'est développé ensuite sur tout le continent africain et compte aujourd'hui plus de 8 bureaux en Afrique et un à Paris donc il est présent à Tunis à Alger à Casablanca Lagos à Bidjan Nairobi le Caire et à Maurice donc le fonds investit à travers différentes stratégies d'investissement en private equity venture capital et private banking pour vous donner quelques chiffres on a déjà investi dans plus de 200 sociétés réalisées sans exit dans 35 pays africains et tout cela avec 100 collaborateurs sur le continent et en 2016 avec notamment l'intervention de BPI France on a lancé une stratégie assez unique en France à Paris où l'idée est d'investir dans des sociétés françaises qui ont un angle africain donc on a déjà investi dans 16 PME qui sont dans de nombreux secteurs d'activité l'éducation la santé la distribution donc voilà un petit peu pour Afrique Invest merci beaucoup Rémi merci bonjour à toutes et tous Rémi Lafonche fait partie du groupe Agence française de développement et plus spécifiquement d'une petite équipe d'experts en bâtiment qui essayent de s'assurer que les bâtiments qui sont construits ou rénovés dans le cadre de projets financés par le groupe AFD soient durables et adaptés face au changement climatique voilà on a différents outils de financement notamment et d'expertise qui nous permettent de s'assurer de cela donc je pourrai les détailler après dans les questions merci et Mathieu enfin oui bonsoir à tous Mathieu Peller je suis directeur général délégué de Meridiam qui est une société d'investissement dans les infrastructures après une dizaine d'années où nous avons investi en Europe en Amérique on a commencé en 2015 à investir en Afrique où aujourd'hui depuis 4 bureaux qu'on a sur le continent à Dakar à Addis Abeba à Libreville et à Genesbourg avec une quarantaine de professionnels de l'investissement on a investi 1,5 milliard d'euros sur la vingtaine qu'on gère globalement donc c'est une activité qui devient significative et on investit nos grandes particularités ce sont dans des projets que nous développons nous-mêmes où nous développons avec des partenaires avec un horizon de long terme ce sont de grandes spécificités voilà et nous avons la particularité aussi j'en parlerai un petit peu plus tard d'être une société à mission avec des objectifs extra financiers et notamment ceux liés aux changements climatiques qui sont aussi importants que les objectifs financiers merci beaucoup alors on va commencer peut-être par parler de la prise en compte des enjeux d'atténuation dans les investissements et Hélène je vais commencer par vous interroger vous donc vous vous l'avez dit vous investissez dans des des projets de production d'énergie renouvelable et de décarbonation est-ce que vous pouvez nous nous en dire plus sur les principaux facteurs de succès les freins pour ce type de projet voilà et qu'est-ce qui fait qu'un projet rentable aujourd'hui pourrait le devenir demain je ne sais pas si tout à l'heure peut-être je vous présenterai quelques exemples pour illustrer mon propos ce que il y a deux champs deux points principaux que je voulais souligner en termes de de risque quand on souhaite s'inscrire dans la transition énergétique et dans la transition juste en tant que fonds d'impact on note que pour vraiment que la transition concerne les populations les plus rurales les plus en bas de la pyramide comme on a l'habitude de dire il faut c'est vraiment une une ce n'est pas une contrainte c'est une opportunité mais c'est c'est une c'est un enjeu en tous les cas supplémentaire et et pour moi le risque c'est que la transition énergétique s'opère peut-être sur des uniquement des grands projets raccordés au réseau et qu'on n'ait pas assez le souci parce que oui c'est plus compliqué parce que oui ce sont des populations beaucoup plus réparties sur le territoire mais pour nous faire en sorte que la transition vraiment prenne racine et on l'a vu aussi dans nos dans nos propres pays pour qu'elle réussisse la transition énergétique doit être inclusive et équitable sur toutes et concerne toutes les populations et principalement en Afrique c'est un point donc pour nous c'est vraiment un premier facteur de risque très important le deuxième c'est que j'allais dire reproduire des marchés que l'on connaît bien et des modèles de croissance avec des énergies carbonées comme nous-mêmes pays entre guillemets développés nous avons utilisé c'est plus facile c'est presque business as usual donc vraiment un des risques c'est vraiment et c'est aussi l'opportunité c'est toujours l'envers de la pièce il y a vraiment cette notion d'innovation qui est clé et cette notion de réglementation nouvelle à mettre en place et je pense que chaque état est en train de mettre en place ses propres règles il faudrait peut-être que voilà mais en tous les cas c'est clé pour nous ce sont deux facteurs clés pour que la transition énergétique s'opère au mieux maintenant un facteur de réussite on voit vraiment à quel point les infrastructures aujourd'hui énergétiques sont de plus en plus décentralisées digitalisées et proches du consommateur on voit qu'il y a même des centrales d'autoconsommation comme on voit chez nous aussi en Europe et donc pour nous un des facteurs clés de réussite c'est vraiment alors c'est pas bien je vais le dire en anglais mais c'est le product market fit c'est vraiment l'adéquation entre le produit et le client final et vraiment qu'il soit au bon prix qu'il soit abordable et qu'il arrive au bon timing on voit vraiment que le marché est en train de se développer nous on a vraiment opéré en premier lieu sur vraiment l'accès à l'énergie il y a aussi tous les usages productifs de l'énergie qui sont fondamentaux et nous nous sommes assis sur ces deux jambes voilà mais ce consommateur au bout de la chaîne est clé et il faut que le marché s'adresse au bon prix et à lui et au bout de la chaîne merci beaucoup Mathieu vous nous pendant la préparation donc vous disiez que vous ne considérez pas le climat comme un sujet isolé donc vous aviez vous vouliez nous présenter un outil simple ou simple je ne sais pas comment vous l'appelez non c'est ça c'est ça qui permet de faire le lien entre le climat et les autres sujets d'impact peut-être vous pouvez nous en dire un peu oui tout à fait c'est ce que je disais dans mon introduction on a adopté le statut de société à mission en France qui a été permis avec la loi Pacte et de B Corp aux US qui est un petit peu la même chose d'ailleurs pour nos activités américaines l'objectif était d'avoir un outil pour se fixer des objectifs en termes extra financiers puisqu'on parle beaucoup enfin surtout encore plus en ce moment mais ça ça fait quand même un certain nombre d'années de comment arriver à définir des objectifs mais aussi à faire un reporting de qualité sur ces objectifs extra financiers en évitant d'être dans le le greenwashing ou l'incantation qui est évidemment un piège facile et donc on a mis en place un outil qui s'appelle Simple effectivement et qu'on a bâti sur notre expérience de projet public et qu'on développe d'ailleurs de façon autonome il y a une équipe qui est basée à Station F et qui développe ce produit et qui le commercialise auprès d'autres institutions financières qui ont les mêmes enjeux l'enjeu c'est d'arriver à produire ces objectifs et ces reportings de qualité pour les investisseurs institutionnels et en tout cas les gens qui doivent rendre des comptes si je peux dire sur ces sujets et donc cet outil est basé sur les objectifs de développement durable les 17 objectifs de développement durable définis par les Nations Unies qui par définition sont beaucoup plus larges que uniquement les objectifs de changement climatique ça en fait partie évidemment mais on a bâti nos objectifs sur 5 piliers qui nous ont semblé cohérents pour notre activité 3 liés vraiment à l'activité elle-même 1 de lutte contre le changement climatique évidemment c'est notamment tout ce qu'on peut faire dans la production d'énergie renouvelable ou dans d'autres secteurs j'en parlerai un peu plus tard donc ça c'est un pilier et un SDG un ODD en particulier un autre pilier sur l'énergie propre et affordable compétitive et un autre sur les infrastructures la ville durable la qualité des infrastructures et puis ensuite 2 thématiques 2 piliers qui sont plus liés à la façon de faire les choses parce que c'est important évidemment au-delà d'avoir des objectifs des bonnes intentions un sur tout ce qui est les sujets de genre de decent work de qualité de travail etc. et un autre sur la biodiversité et donc sur ces 5 piliers on a sur tous nos actifs une batterie d'indicateurs qu'on définit au cas par cas et qui nous permet de mettre un objectif chiffré sur des périodes de 3 ans sur lesquelles on s'engage et on doit obtenir des résultats de la même façon qu'on s'engage sur des objectifs financiers de rentabilité que ce soit TRI EBITDA ou des éléments bien définis voilà et donc c'est ce qu'on met en oeuvre de façon systématique à la fois sur chaque actif sur nos fonds qu'on commercialise et évidemment ça nous permet plus facilement de remplir aussi les objectifs définis par la réglementation qui dans les activités de fonds d'investissement c'est beaucoup renforcé durci et c'est une bonne chose ces dernières années voilà donc on a cet outil et c'est vraiment ça aujourd'hui qui nous guide sur le type d'objectifs qu'on veut atteindre la façon par laquelle on y arrive et ça s'applique donc bien au-delà des sujets uniquement d'énergie ou de changement climatique à 5 grands piliers dont je vous parlais et vous pourriez nous donner un exemple d'investissement justement lié pour lutter contre le changement climatique en tout cas lié à ce secteur ce problème plutôt oui bien sûr au-delà des produits d'énergie enfin des projets de production d'énergie ce qui est important c'est évidemment j'enfonce un peu des portes ouvertes mais c'est aussi de travailler dans les autres secteurs réellement réellement changer la donnée mais on a par exemple développé un projet qui va rentrer en service dans les semaines mois qui arrivent qui est un projet de bus en site propre à Dakar qui était initialement développé en solution diesel de bus assez traditionnel je dirais et sur lequel on a développé une solution de bus électrique de bus à batterie électrique qui permet de changer radicalement évidemment les émissions puisque de plus en plus le mix énergétique sénégalais est propre on est déjà entre 30 et 40% d'énergie renouvelable et on va apporter des solutions de production supplémentaires pour alimenter directement ce projet le sujet de pollution de l'air évidemment lui aussi est absolument massif c'est assez différent du changement climatique mais c'est tout autant un problème avec la pollution dans les grandes capitales notamment dans les pays émergents et au-delà de cet aspect ce qui est extrêmement intéressant c'est que la nature de l'investissement change radicalement et ça devient beaucoup plus intéressant pour un investisseur de long terme que nous sommes on passe d'un investissement assez faible avec des coûts d'opération très élevés et assez variables puisque dépendant beaucoup du carburant d'approvisionnement instable en monnaie forte on transforme totalement l'investissement en ayant un investissement initial très élevé des coûts d'opération faibles et stables puisque sans approvisionnement carburant sans besoin de s'approvisionner en monnaie forte etc. et donc on se retrouve avec un projet qui est absolument vertueux par tous les aspects la mise en place également d'une nouvelle chaîne sectorielle enfin en tout cas d'un nouveau un nouveau écosystème d'entretien et d'opération des systèmes électriques de mobilité électrique au Sénégal voilà donc on change totalement l'approche ça va bien au-delà des sujets de changement climatique et on essaie de trouver autant que possible des sujets d'investissement avec un tel impact Hélène je ne vous ai pas demandé un exemple ou deux de vos investissements justement pour illustrer vos propos pardon merci dans l'ensemble dans la quinzaine d'investissements que nous avons fait je pense qu'il y en a une qui est assez qui illustre bien la problématique large du changement climatique nous avons investi dans une entreprise qui a développé un procédé de désalinisation d'eau de mer et un procédé uniquement 100% solaire ça c'est ça c'est Nourou donc c'est l'autre je voulais aller directement voilà à Osmosun puisqu'on sait à quel point le changement climatique signifie et implique également un grand stress hydrique déjà présent et à venir donc c'est une solution qui a été déployée déjà dans de nombreux pays l'exemple qui est ici c'est au Cap Vert dans des endroits où il n'avait pas plu du tout pendant plus de trois ans donc voilà c'est un exemple de solution décarbonée grâce aux énergies renouvelables et c'est ce qu'on appelle nous ici là les usages productifs de l'énergie puisqu'il y a bien sûr l'accès à l'énergie proprement dit et ça c'était l'autre exemple qui concernait un mini réseau en RDC mini réseau à Goma d'un d'un méga donc un gros mini réseau donc ça c'est vraiment l'accès à l'énergie mais ici il y a toutes ces solutions là décarbonées qui sont très importantes et qui doivent être financées en equity et accompagnées merci beaucoup donc maintenant Clémence donc est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur la place du climat dans les investissements d'Afrique Invest et comment vous vous êtes organisée sur ce sujet non tout à fait alors la problématique autour du changement climatique est vraiment au coeur de l'ADN d'Afrique Invest alors nous à la différence de certains fonds impact on n'est pas un fonds impact donc on ne va pas investir dans des sociétés qui sont on va dire green par nature mais on va investir dans de nombreux secteurs d'activité alors on a évidemment quelques listes d'exclusion de secteur on va plutôt travailler sur la transition essayer de rendre des sociétés plus green par un accompagnement opérationnel que l'on va avoir auprès des équipes donc le changement climatique est vraiment au coeur de notre ADN comme je le disais peut-être on peut le dire à trois niveaux d'abord au coeur de notre institution même chez Afrique Invest dans notre process d'investissement donc dans notre manière d'étudier les nouveaux investissements que l'on pourrait faire et également dans l'accompagnement opérationnel des sociétés donc très rapidement au sein de notre institution on a vraiment un travail que l'on fait pour suivre notre empreinte carbone donc vraiment la monitorer la suivre annuellement donc on publie nos résultats à ce niveau là et on a défini des objectifs clairs au sein de notre institution même et on a également revu tous nos process par exemple liés au task for climate related disclosure et donc on va cette année pour la première fois publier un rapport dans ce sens donc vraiment au sein même de notre institution on mène déjà des actions pour être plus précise peut-être sur notre test d'investissement donc par exemple quand on étudiait une nouvelle opportunité dans la phase de pré-investissement on va établir un scoring où l'on va essayer de mesurer l'ensemble des risques et des opportunités liées au changement climatique que ces risques soient physiques donc liés par exemple donc à des éléments physiques par rapport au pays où les activités se font par rapport au secteur d'activité par rapport aux produits aux services et tout cela avec un angle risque mais également opportunité donc comment transitionner vers des modèles plus durables et qui prennent en compte ces changements climatiques et aussi d'identifier finalement déjà les opportunités que la société a clairement identifiées donc à la suite de cette première étude on va établir un scoring et ce scoring va nous permettre d'établir un scope finalement de travail pour aller plus en détail et dans nos due diligence et donc tout ça c'est avant l'investissement évidemment quand on décide d'investir dans une société tous ces travaux vont être approfondis et donc ces travaux d'audit de diagnostic vont vraiment être faits en profondeur soit par nos équipes en interne soit également avec ou exclusivement par des partenaires et tout simplement pour mettre en place un plan d'action sur la durée de notre investissement et enfin le dernier point peut-être sur la partie plutôt opérationnelle on ne va pas exclusivement faire des diagnostics mais on va vraiment accompagner les sociétés dans la durée et là notre valeur ajoutée on ne veut pas qu'elle soit exclusivement sur notre période de détention qui est finalement courte sur la durée de vie d'une société on va vraiment essayer d'outiller donc c'est ce que beaucoup de fonds font d'étudier nos sociétés et de former les dirigeants pour savoir se servir de ces outils et les mettre en pratique et donc ça vient par des mesures de l'empreinte carbone par le suivi justement de ces risques et opportunités en interne et avec plein de systèmes de monitoring et qui permettent vraiment de suivre une action un objectif et de la faire évoluer dans le temps peut-être pour des petits exemples concrets on a notamment investi dans une société qui s'appelle Votale en Tunisie donc la Tunisie est également sujet au stress hydrique et donc on a identifié dans ces audits techniques que justement le sujet de la réduction de la consommation de l'eau était vraiment un pilier sur lequel on pouvait intervenir et donc on a transformé les processus internes de l'usine et de l'ensemble de la chaîne de valeur et donc on a réussi à avoir un objectif de réduction de la consommation d'eau annuelle de 175 000 m3 d'eau au sein de cette société un autre exemple on a investi dans Silafrica qui est une société qui fabrique de l'emballage plastique donc ça semble à première vue clairement pas un secteur très green elle opère en Tanzanie au Kenya et en Ethiopie notamment et donc face notamment au sujet réglementaire comme on a pu l'évoquer précédemment on a essayé d'être assez innovant et d'être avant-gardiste sur ce secteur là et donc ils ont diversifié leur offre de produits en notamment en fabriquant des cageots en plastique avec la mise en place de systèmes de consignes donc en plus de l'empreinte évidemment enfin en tout cas de la réponse au changement climatique c'est également une opportunité économique non négligeable et également au niveau de la chaîne de valeur donc l'idée était d'utiliser du plastique recyclé dans la mise en place de ces nouveaux produits et avec un objectif d'utiliser 40% de plastique recyclé à horizon 2025 et on a récemment fait un nouvel audit et la société est déjà à 70% donc voilà il y a un nombre d'exemples sur nos différentes sociétés qui est multiple mais voilà c'est extrêmement concret et surtout on veut s'inscrire dans la durée et même si en tant que fond parfois on entend que voilà nous notre objectif principal c'est la croissance de nos sociétés mais c'est une équation qui est tout à fait possible de produire plus de délivrer plus de services mais en le faisant tout en prenant en compte pardon les changements climatiques et cela sur la durée et pas uniquement sur notre durée à nos investissements super merci Rémi donc vous êtes arrivé au constat que les projets financés devaient prendre en compte une composante supplémentaire et en particulier l'adaptation et la capacité de résilience donc voilà qu'est-ce qu'avez-vous mis en place par rapport à ça quelle méthodologie utilisez-vous voilà déjà pour parler des opportunités entre guillemets de l'adaptation il y aurait contrairement à l'atténuation on va avoir une rentabilité économique qui ne va pas forcément être mise en valeur dans les actions d'adaptation puisqu'on n'a pas forcément par exemple d'économie d'énergie qui vont être générées par les mesures d'adaptation en fait si on poussait l'internalisation des revenus liés à l'adaptation de manière un peu plus précise on se rendrait compte qu'il y a quand même trois grandes opportunités avec l'adaptation le premier c'est un facteur humain en fait si on conçoit un actif qui est adapté au changement climatique on va avoir on va éviter une réduction par exemple du temps de travail dans des bâtiments qui vont être soumis à des fortes chaleurs il est estimé par exemple par l'organisation internationale du travail que si on continue en business as usual d'ici 2030 on perdrait 2,2% du temps de travail au niveau mondial ensuite un actif bien conçu et bien adapté est un actif qui aura un faible taux de renouvellement donc on n'aura pas besoin de réinvestir pour le reconstruire par exemple et enfin avec un actif bien adapté on n'aura pas forcément à faire appel à des mécanismes d'appoint donc par exemple des climatiseurs d'appoint ou des pompes d'appoint qui ont une forte intensité énergétique qui vont coûter en fait très cher après à l'usage alors pourquoi il est difficile d'internaliser ces mesures là c'est parce que bon déjà on n'est pas vraiment certain des trajectoires de température qu'il va y avoir et des occurrences des catastrophes de sécheresse etc donc il n'y a aucun consensus scientifique là-dessus on ne sait pas non plus quels sont les seuils ou les objectifs qui peuvent être imposés ou réglementés dans les contributions déterminées nationales par exemple par les états donc c'est pour ça qu'il y a besoin d'un fort levier de la part des pouvoirs publics notamment et c'est comme ça qu'on essaie de les soutenir pour lever les barrières techniques qui sont liées au manque de capacité de connaissance sur les mesures d'adaptation le levier financier donc il y a des surpôts d'investissement qu'il faut prendre en compte et des leviers culturels parce qu'il y a par exemple des changements d'usage et de pratique qu'il faut mettre en oeuvre et qui ne sont pas forcément intégrés alors au niveau des outils donc moi au sein de mon équipe donc on met en oeuvre des outils d'expertise et d'aide au financement donc pour lever ces barrières on a des subventions qui nous sont déléguées à l'AFD par l'état français par l'union européenne le fonds vers le climat entre autres financeurs premièrement pour de l'assistance technique donc pour mieux préparer les projets donc en faisant des études par exemple à un niveau local donc avec maîtrise d'ouvrage AFD pour mieux connaître les contextes locaux ensuite un outil de planification donc via mon équipe notamment on va pouvoir être présent lors des comités de décision d'octroi des financements AFD ou Proparco pour faire en sorte que les mesures soient bien prises en compte par notre autre partie financière donc soit bien intégrée aux paramètres financiers donc des prêts ou des subventions qu'on va louer et donc ensuite dans l'investissement on a à notre disposition des outils soit de subvention d'investissement pour faire levier sur les prêts par exemple ou des prêts concessionnels avec des très faibles taux d'intérêt donc servant à couvrir les mesures d'investissement donc nécessaires à l'adaptation de changement climatique Sur ces enjeux d'adaptation vous croisez des investisseurs privés ? Via Proparco oui en fait ça va être les entreprises les fonds privés qu'on va financer donc qui vont bénéficier des financements donc oui oui et on essaie au maximum de les sensibiliser de les préparer donc à ces investissements Merci alors Josépha donc acteur privé quelles sont les spécificités de l'investissement dans des entreprises à forte accélération et avec des enjeux d'impact auprès de leurs parties prenantes et puis aussi bien sûr nous présenter un projet concret d'investissement Oui avec plaisir comme je vous le disais donc nous on a donc une équipe présente qui couvre l'ensemble du continent africain aujourd'hui on est investi dans 18 start-up sur le continent donc spécialisé sur le digital et la tech et donc nous avons levé notre deuxième véhicule qui est doté d'un peu plus de 280 millions d'euros en cours d'investissement sur l'ensemble du continent nous notre ambition c'est de c'est de diriger ces fonds vers des investissements responsables et qu'est-ce qu'on entend par investissement responsable et là je le je le sépare de l'investissement à impact dont la mission propre de l'entreprise et d'avoir un impact positif nous on parle de l'investissement responsable c'est-à-dire qu'en fait on va intégrer à chaque étape de notre investissement concernant le changement climatique des clés en fait et pour les entreprises pour pouvoir justement soit atténuer soit s'adapter au changement climatique et alors une dimension à laquelle on est très attaché et qu'on a intégré depuis quelques années dans nos process au moment où on rencontre une opportunité d'investissement on va analyser d'emblée la double matérialité relative au changement climatique et ça c'est très important et on en a entendu un petit peu parler déjà autour de cette table ronde ce qui compte pour nous c'est que évidemment traditionnellement ce que l'on regarde dans une entreprise c'est quel impact elle a sur l'environnement quel impact elle a sur la biodiversité à travers ses activités et donc ça c'est la mesure des incidences négatives de l'entreprise sur son environnement comment est-ce qu'on mesure à travers notamment le calcul d'une empreinte carbone et de plus en plus d'une empreinte biodiversité et ce que l'on intègre en étape supplémentaire c'est la partie de mesure des risques de durabilité et donc des risques de transition notamment et des risques physiques dont on a déjà parlé précédemment la manière dont nous nous l'intégrons chez Partec c'est que nous faisons la mesure en préinvestissement de l'ensemble de ces risques au sein de l'entreprise et nous nous attachons à vérifier quel est le plan d'action que l'on va construire par la suite puisqu'en fait l'entreprise est soumise donc à des risques externes qui vont être des risques physiques mais également des risques liés au contexte politique des risques liés à la réglementation et de quelle manière est-ce qu'elle va les intégrer comment est-ce qu'on va les matérialiser financièrement et comment est-ce que derrière on va en faire soit des risques des opportunités et comment est-ce qu'on va construire notre plan d'action en fonction et donc pour le construire on utilise un outil interne et on se base sur des frameworks internationaux dont je vais en mentionner certains tels que SASB ou tels que l'IFC qui vont nous permettre en fait de décliner par pays ces différents risques une fois qu'on aura établi notre plan d'action on a besoin d'un alignement des intérêts complets et donc en fait l'idée c'est de faire engager l'entreprise et donc le top management avec ce plan d'action défini et donc l'intégration de ces risques dans son développement et de pouvoir ensuite également de pouvoir le mesurer dans le temps une fois une fois qu'on a dit ça ce qui est important également pour nous c'est c'est d'intégrer et ça on le fait sur 100% de nos entreprises d'intégrer une personne en charge de ces sujets donc plus largement ESG qui couvrent l'environnement le social et la gouvernance et donc qui va qui va être la personne responsable du suivi et de la mise en place de ce plan d'action et donc en fait c'est important d'avoir aussi une personne en charge de ces sujets au sein des entreprises pour pouvoir garantir la bonne action la bonne mise en place du plan d'action enfin ce qu'on aime faire aussi chez Partec dans cette logique d'investissement responsable c'est également de co-construire avec l'entreprise ces plans d'action quand je parle de plan d'action je parle de quoi je parle en fait de concrètement quelles vont être les initiatives environnementales qu'on va pouvoir mettre en place en priorité tout de suite et ça au sein de nos entreprises on voit aujourd'hui que 50% d'entre elles ont défini en fait des actions à mettre en place dans l'année suivant l'investissement concrète et pragmatique et ensuite quelles vont être les actions de long terme quels impacts elles vont avoir et comment est-ce qu'on définit en fait une politique rigoureuse à mettre en place pour ces sujets voilà pour ces thématiques je voulais également reparler du second volet qui est la partie justement de mesure de l'empreinte de l'entreprise sur son environnement et donc sur la biodiversité sur l'environnement plus au sens large et donc la mesure de l'empreinte biodiversité que l'on mesure systématiquement sur 100% de nos investissements et en fonction des risques plus ou moins élevés qu'on a pu identifier on va pouvoir faire une mesure plus complète pourquoi je vous dis tout ça parce qu'en fait c'est des choses qui ne paraissent pas nécessairement prioritaires quand on parle du continent africain et qu'on sait que 3% des émissions carbone mondiales sont associées à 17% de la population et on va se dire c'est pas une priorité pour moi en revanche dans 20 ans quand on voit la croissance très très forte de nos entreprises dans 20 ans ça deviendra un sujet prioritaire donc en fait ce qui est essentiel ça c'est notre rôle notamment quand on investit dans des jeunes entreprises c'est de le prendre en compte dès le début dans la structuration de l'entreprise donc ça c'est très important pour nous enfin pour parler d'exemples concrets là on peut parler notamment typiquement d'actions très concrètes vu qu'on intervient à un stade de développement très jeune on va pouvoir choisir que ce soit les nouveaux bureaux les nouveaux sites d'entrepôt qui vont être par exemple frigorifiés ou autres quelle va être l'énergie qu'on va utiliser on sait qu'il y a des sujets d'alimentation en énergie on sait également que sur certains pays on va avoir des énergies plus carbonées que dans d'autres pays donc en fait on va aussi pousser systématiquement l'utilisation d'énergie renouvelable telle que le solaire qui sont aujourd'hui disponibles et même si ça va passer par la construction d'un nouveau bâtiment pour nous permettre d'atteindre ces objectifs nous le ferons donc voilà ça peut être ce type d'action qu'on met en avant merci beaucoup je vois qu'il est 18h17 on va peut-être laisser un peu de temps pour les questions merci une parce qu'on va partir merci on est très heureux d'avoir en face des personnes qui oeuvrent tous les jours pour faire avancer les choses financièrement en Afrique alors la première question que j'ai pour vous c'est est-ce que c'est pas mieux d'ouvrir vos entreprises aux africains pour accéder sans doute comme actionnaires de vos fonds afin qu'on puisse travailler ensemble et ouvrir la décision ensemble pour qu'on puisse tout à fait pousser les problématiques du monde ensemble parce que ce qui se passe c'est que il y a une visibilité du côté de l'Europe et une visibilité du côté local je pense que c'est bien d'ouvrir maintenant le cercle pour qu'on puisse travailler ensemble alors je pense qu'il n'y a pas beaucoup de temps je vais laisser une autre personne j'avais une deuxième question mais bon je vais arrêter là merci bien merci alors c'est quand on dit que c'est fini que tout le monde lève la main comme par hasard merci alors je suis Chary Fatou j'accompagne des entreprises à aller vers l'Afrique et pour le coup en fait moi ma question c'est juste que enfin je trouve que c'est formidable ce que vous faites pour accompagner les entreprises vers une transition écologique mais en fait je me rends juste compte que selon les pays en fait les défis ne sont pas les mêmes il y a des pays en fait par exemple l'Afrique du Sud qui est très industrialisée le Nigeria ou même les pays du Maghreb mais il y a des pays où c'est l'accès plutôt à l'énergie qui pose problème donc s'ils n'ont pas déjà d'énergie comment venir leur parler de transition écologique voilà ça rejoint les interrogations de ce matin alors oui oui moi je veux bien dire un mot et vous avez tout à fait raison c'est pour ça qu'il y a différents niveaux on voit que les marchés la maturité des marchés sont différentes nous on a investi par exemple au Sierra Leone qui est un pays on est vraiment encore dans l'accès à l'énergie et d'autres on est déjà dans l'efficacité énergétique où on est en train de monitorer différentes sources vous avez tout à fait raison sur la grande diversité du continent africain il y a beaucoup de réalités beaucoup de et il faut s'adapter et en tous les cas alors nous qui sommes un fonds spécialisé j'allais dire c'est assez facile parce qu'on adresse toute l'éventail mais après j'imagine que les fonds multisecteurs le font aussi à l'Ormania peut-être juste sur ce point nous à notre connaissance il n'y a pas un seul pays dans les 54 pays africains où la production d'énergie renouvelable est plus chère que les alternatives fossiles je pense que il n'y a aucun pays où c'est le cas aujourd'hui c'est une réalité donc après se pose la question de trouver le bon mix pour avoir une énergie de base donc le solaire n'est évidemment pas la solution à tout parce que c'est intermittent donc il faut mixer avec différentes énergies mais ça peut être l'hydro ça peut être la biomasse ça peut être la géothermie il y a beaucoup de solutions ça peut être aussi quand on a évidemment des énergies fossiles à domicile de les utiliser évidemment il y a beaucoup de découvertes de gaz et de pétrole ces dernières années en Afrique donc ça fait évidemment partie de la solution et ce qu'on peut appeler la juste transition voilà mais aujourd'hui et d'ailleurs plus le pays enfin moins le pays est développé en fait plus les énergies renouvelables sont compétitives en fait c'est absolument et surtout en plus quand les pays n'ont pas d'accès à la mer c'est encore plus encore plus vrai Merci beaucoup Monsieur sur les investissements africains d'abord je pense qu'on peut dire c'est que la grande majorité des équipes déjà sont gérées depuis l'Afrique Par exemple l'Afrique Invest oui on a 8 bureaux en Afrique on doit être 120 collaborateurs mon collègue Stéphane Collin et moi-même nous sommes les 2 français de l'entreprise AfricaVis sur 120 personnes et donc au Kenya ce sont des Kenyans et des pays voisins enfin voilà il y a vraiment au sein même des équipes déjà je crois 25 nationalités et je pense que je me trompe peut-être c'est pas à jour comme chiffre et donc ça c'est au niveau des équipes on va dire opérationnelles les investisseurs mais par exemple nos investisseurs à nous nos LPs sont européens et africains et nous investissons sur le continent africain avec des co-investisseurs qui sont parfois exclusivement africains voilà donc vraiment c'est tout à fait le cas L'année prochaine il faudra les faire venir je pense c'est peut-être ça le questionnement effectivement moi je pense que c'est une attente on a beaucoup c'est qu'il y ait plus d'investisseurs institutionnels africains dans l'investissement dans le private equity africain ils sont encore trop peu nombreux et je pense que toutes les équipes qui sont là essaient justement de les sensibiliser et bon après il y a sûrement une réglementation aussi à améliorer dans certains pays mais c'est quelque chose qu'on appelle de nos voeux de pouvoir avoir des co-investisseurs du continent la question c'est ouvrir le cercle parce que pour rien il y a des ressorts finalement si on est le point de cercle on n'a pas on n'a pas cette possibilité finalement c'est vous pour essayer de toucher tout ça je pense que tout le monde est d'accord pour ouvrir le cercle il n'y a pas de problème formidable alors on ne va pas refaire un autre panel dans le panel n'est-ce pas merci beaucoup Isabelle Merci Merci à tous